Salut à tous, c'est Florian d'ITConnect, bienvenue dans cette vidéo où l'on va parler de Windows Labs, le successeur de Microsoft Labs qui est disponible en version stable maintenant depuis quelques semaines et que l'on va pouvoir utiliser pour sécuriser le compte administrateur local de nos postes de travail de nos serveurs grâce à la rotation automatique de ce compte administrateur géré par Windows Labs. Alors dans cette vidéo, qu'allons nous voir ? Eh bien tout d'abord je vais vous faire une petite présentation de Windows Labs, de ses nouveautés vis-à-vis de l'app sur lequel j'avais déjà fait une vidéo, après nous verrons également les prérequis de Windows Labs et puis nous partirons dans une partie démonstration pratique où nous verrons comment configurer Windows Labs dans un environnement Active Directory avec, eh bien dans le cadre de cette démo, une machine sous Windows 10 qui a déjà le Labs Legacy et une machine sous Windows 11 qui, elle, n'a pas du tout de Labs en fait. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Alors si le programme vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube avant de passer à la suite. Windows Labs, c'est quoi ? Eh bien c'est un outil proposé gratuitement par Microsoft qui aura un objectif bien précis, générer un mot de passe unique pour le compte administrateur local de chacune de nos machines. Par machine j'entends les postes de travail et les serveurs, on évitera simplement d'appliquer cette stratégie sur les contrôleurs de domaine. Et donc le mot de passe généré par Windows Labs sera un mot de passe robuste puisqu'on aura la possibilité de définir une stratégie de mot de passe qui s'appliquera à ce mot de passe là et surtout il y aura une rotation automatique, c'est-à-dire que Windows Labs va pouvoir sur chaque machine renouveler périodiquement le mot de passe administrateur local qui est géré par Windows Labs. Parce que c'est nous qui allons dire à Windows Labs, le compte administrateur sur les machines s'appelle administrateur ou ADN PC comme dans mon exemple, et tu vas renouveler de manière périodique le mot de passe sur ce compte là. Ensuite ce mot de passe sera stocké dans l'Active Directory ou dans Azure Active Directory selon vos besoins, selon votre infrastructure et ça c'est notamment une nouveauté de Windows Labs, c'est qu'on peut aller stocker le mot de passe dans Azure Active Directory là où Labs Legacy lui se contentait de l'Active Directory traditionnel. Donc comme je le disais en introduction, Windows Labs est le nouveau produit de Microsoft qui remplace Labs Legacy et dans cette nouvelle version nous allons voir un certain nombre de nouveautés que nous allons voir maintenant. Et il faut savoir aussi que Windows Labs est totalement indépendant de Labs Legacy dans le sens où il a ses propres paramètres de GPO, il a ses propres attributs qu'il va ajouter au niveau du schéma Active Directory. On s'en fait vraiment un produit à part entière. Quelles sont les nouveautés et changements apportés par Microsoft au sein de Windows Labs vis-à-vis de Labs Legacy ? Eh bien tout d'abord Windows Labs il est intégré à Windows, donc je vais vous donner après la liste des systèmes d'exploitation Windows qui sont compatibles Windows Labs, mais là où on avait besoin avec le Labs Legacy de déployer l'agent Labs sur les machines à gérer, eh bien là c'est automatique puisque l'agent est intégré au système, si ce n'est il faudra installer une mise à jour. Ensuite, les mots de passe qui sont stockés dans l'Active Directory vont avoir une amélioration dans le sens où ils vont être chiffrés, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Avec Labs Legacy, le mot de passe était stocké en clair dans l'annuaire Active Directory, là on rajoute une couche de chiffrement qui est la bienvenue. Comme je le disais, ces mots de passe peuvent être stockés dans l'Active Directory ou dans Azure Active Directory selon les besoins. On a aussi accès à l'historique des mots de passe, ce qui veut dire qu'on va pouvoir indiquer à Windows Labs qu'il doit garder en mémoire les précédents mots de passe. Donc quand il va faire la rotation d'un mot de passe, il vous permettra toujours d'accéder aux mots de passe précédents ou aux cinq derniers mots de passe précédents, par exemple, en fonction de la configuration. Au-delà de ça, l'autre nouveauté, là c'est purement pour l'Active Directory, c'est que l'on peut gérer le mot de passe de restauration des services d'annuaire Active Directory, donc le mot de passe DSRM. On va pouvoir le gérer avec Windows Labs et avoir la rotation automatique de ce mot de passe là. Donc ça, ce ne sera pas abordé dans la partie démo, ça pourra faire l'objet d'un contenu supplémentaire. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur la config de Windows Labs sur des postes de travail et serveurs. Après, on a quelques nouveaux éléments comme un nouvel onglet nommé LAPS qui va apparaître dans la console Active Directory et qui va nous donner accès au mot de passe, au nom du compte administrateur, à la date d'expiration du mot de passe, etc. On verra ça tout à l'heure. Un nouveau module PowerShell totalement indépendant vis-à-vis de celui de LAPS Legacy avec des nouvelles commandes. Un nouveau fichier ADMX pour avoir des paramètres de GPO et là encore il y a des nouveautés. Et enfin, un nouveau journal nommé LAPS qui est un journal dédié que l'on va retrouver dans l'observateur d'événements de l'ensemble des machines où Windows Labs est mis en place. Intéressons-nous aux versions de Windows compatibles avec Windows Labs. Donc on va avoir aussi bien du Windows et du Windows Server. Donc sur tout ce qui va être Windows, ce sera du Windows 10 pro éducation entreprise, du Windows 11, notamment en 21H2, 22H2, là aussi en pro éducation entreprise. Et on aura côté serveur deux versions qui sont prises en charge actuellement, Windows Server 2019 et Windows Server 2022, y compris en mode Core, donc sans interface graphique. Et donc pour profiter de Windows Labs, puisque comme je l'ai dit, il est intégré au système, il ne va pas apparaître comme ça par magie sur vos machines. Et bien il va falloir installer la mise à jour d'avril 2023 au minimum. Si vous avez une machine qui est à jour avec la mise à jour de mai 2023 qui vient de sortir récemment, et bien elle aura Windows Labs. Donc il vous faut au minima être à jour au niveau d'avril 2023. Donc je vous ai mis les numéros de KB qui vont bien par rapport aux versions de système qui sont prises en charge par Windows Labs et encore prises en charge aussi par Microsoft au moment où ces mises à jour sont sorties en avril 2023. Avant de passer à la pratique, faisons un point sur les prérequis de Windows Labs. Donc tout d'abord, nous allons devoir utiliser des systèmes d'exploitation compatibles. Donc là, on se réfère à la liste que je viens de vous donner. Après, on va bien faire attention aux mises à jour. Il va falloir mettre à jour les machines que l'on veut gérer avec Windows Labs, au moins avoir le niveau de mise à jour avril 2023. On va dire mettre à jour l'ensemble des contrôleurs de domaine avant de mettre en place Windows Labs. Donc avant de faire la mise à niveau du schéma Active Directory, c'est vraiment important la partie mise à jour avant de déployer Windows Labs. Et puis nous vérifierons aussi que notre Active Directory est correctement sauvegardé puisque nous allons faire des modifications dans l'Active Directory, notamment au niveau du schéma. Donc il faut toujours prendre ses précautions. Voilà, la partie présentation touche à sa fin. On va basculer maintenant sur la démonstration. Je suis connecté sur le contrôleur de domaine du domaine itconnect.local. Sur ce domaine, j'ai deux machines, une Windows 10 et une Windows 11 qui sont présentes ici et intégrées à l'Active Directory dans l'OU PC. La machine Windows 10 est déjà gérée par l'apps Legacy. D'ailleurs, on peut voir que si je recherche le mot de passe associé à cette machine, eh bien j'ai bien le mot de passe administrateur local qui apparaît ici. Tout en sachant que l'apps UI d'ailleurs, qui est l'utilitaire qui permet de consulter les mots de passe pour l'apps Legacy, ne fonctionne pas avec Windows Labs. Donc ça, vous l'oubliez, notamment parce que ce ne sont pas les mêmes attributs qui sont utilisés entre l'apps Legacy et Windows Labs. Donc ça, on va oublier. Lui, le Windows 11, il n'a pas de l'apps Legacy, donc le compte administrateur local n'est pas géré. Donc la première étape que l'on va avoir à faire, eh bien c'est de vérifier que l'on a bien accès sur ce contrôleur de domaine au nouveau module Windows Labs. Pour ça, on va faire un import module Labs. On va faire un getcommand-module Labs. Et là, on a la liste des commandes du module Windows Labs pour PowerShell. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on va pouvoir faire la mise à jour du schéma Active Directory. Donc là, bien sûr, on va le faire avec un compte qui est administrateur du schéma pour pouvoir faire ces modifications. Et on va faire un update-labs-ad-schémas. Et on peut même faire un tiré verbose pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc on va lancer cette commande-là. Là, il me dit donc de valider. Je vais faire T pour faire oui pour tout, voilà. Et il me dit qu'il a créé donc les différents attributs. Donc on a la liste des attributs ici. Donc logiquement, maintenant, dans ma console Active Directory qui est derrière, donc je vais la fermer et je vais la rouvrir de nouveau, je devrais avoir accès à ces attributs supplémentaires. Donc pour ça, il faut bien se mettre en affichage fonctionnalités avancées pour avoir accès en fait à l'éditeur d'attributs. Et dans l'éditeur d'attributs, si je recherche les attributs qui font référence à Windows Labs, donc on va regarder, voilà. Le MS Labs DSRM Password, donc ça, c'est les deux premiers, c'est pour la partie mot de passe DSRM, donc ça ne concerne pas les postes de travail en l'occurrence. Après, j'ai le mot de passe ici chiffré de la machine. Donc là, je vais vraiment avoir le mot de passe chiffré du compte administrateur local du PC W-10. Donc il apparaîtra ici. Pour l'instant, bien sûr, c'est vide. L'historique des mots de passe et la date de prochaine expiration du mot de passe. On peut voir d'ailleurs que ici, j'ai mes deux attributs de Labs Legacy qui sont présents, avec la date d'expiration du mot de passe et le mot de passe actuel. Mais tout ça, même si ça va rester visible dans l'annuaire, il ne sera plus utilisé puisque j'ai mon Windows Labs qui va prendre le dessus. Donc une fois qu'on a fait ça, on se rend compte aussi qu'il y a une nouvelle chose qui est apparue, mais ça, c'était déjà le cas suite à l'installation de la mise à jour d'avril en fait, c'est qu'on a un onglet Labs qui est apparu ici. On voit pour l'instant que tout est vide, puisque effectivement, Windows Labs n'est pas configuré sur le PC W-10 et non plus sur le PC W-1. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est attribuer les droits aux machines qui sont dans le UPC, pour qu'elles puissent justement venir inscrire dans l'objet Active Directory et bien les informations relatives au mot de passe actuel, à l'expiration du mot de passe, le nom du compte, etc. Donc pour ça, on va rebasculer sur la partie PowerShell et on va exécuter cette commande donc set-labs-adcomputer-self-permission-identity et là, on met donc le DN de l'OU que l'on cible. Donc pour récupérer le DN, on va dans les propriétés de l'OU, Editor d'attribut, on recherche DistinguishadeName ici, on fait copier-coller de la valeur, ça évite de se tromper. Je préfère mettre le DN, comme ça, si jamais dans l'AD, on a plusieurs OU qui ont le même nom, au moins là, on sait que l'on cible l'OU que l'on veut réellement cibler. C'est plus précis, disons. Donc là, je viens de donner l'autorisation à mes ordinateurs pour qu'ils viennent inscrire les informations dans l'AD. Ce que l'on va devoir faire, c'est passer maintenant sur la partie GPO, on va voir comment configurer Windows Labs par GPO. Pour configurer Windows Labs par GPO, il va falloir récupérer déjà dans un premier temps les modèles d'administration de Windows Labs. Donc on va rechercher ici, dans ces deux points Windows, Policy Définition, on va récupérer le fichier labs.admx et on va venir le mettre du coup dans Windows, Sysvol, Domaine, Policies, Policy Définition qui est le magasin central qui me permet de stocker des modèles d'administration, donc .admx. Donc je vais le coller à cet endroit et il ne faudra pas oublier d'aller dans le dossier tout en haut ici, dans le dossier FR pour récupérer le fichier qui s'appelle labs.adml. Voilà qui est ici, je vais faire copier. Lui, on ne le met pas à la racine de Policy Définition, on le met dans le dossier FRFR et on vient le mettre ici. Voilà, ce qui va me permettre d'avoir au niveau de l'Active Directory, accès aux paramètres de GPO de Windows Labs. Donc sans plus attendre dans la console de gestion de stratégie de groupe, sur mon OU PC, eh bien je vais créer une nouvelle GPO que je vais appeler Windows Labs Config tout simplement. Je vais en profiter pour retirer le lien avec la GPO Labs Legacy, puisqu'on ne veut plus que Labs Legacy s'occupe du compte administrateur local de la machine, on veut laisser la main à Windows Labs. Donc ensuite, on va faire un clic droit modifier et ça va se passer dans les paramètres ordinateur, modèle d'administration et ici, il va falloir bien aller dans la partie système. Les paramètres que vous avez ici dans Labs, c'est pour Labs Legacy. Donc on va bien dans la partie système et ici, on va dans Labs et là, on va pouvoir retrouver les paramètres propres à Windows Labs et que l'on va du coup configurer sans plus attendre. On va commencer par configurer ce paramètre, la configurer le répertoire de sauvegarde de mot de passe. On va l'activer et on choisit où est-ce que l'on veut stocker les mots de passe de Windows Labs. Eh bien nous, ce sera dans l'Active Directory. On voit aussi qu'on a Azure Active Directory. On prend l'Active Directory, on valide. On va ensuite aller dans paramètres du mot de passe, on va activer et là, on définit la politique de mot de passe que l'on souhaite pour Windows Labs. Donc on va prendre ce qu'il y a de plus sécurisé, on va dire donc du majuscule, minuscule, chiffre, caractères spéciaux. On va passer sur 16 caractères et on va renouveler le mot de passe automatiquement, tous les 30 jours. Voilà. Ensuite, on a un autre paramètre qu'on va activer, c'est de configurer la taille de l'historique des mots de passe chiffrés. On va l'activer et ici, on peut mettre une valeur entre 1 et 12, enfin entre 0 et 12. Donc 0, il n'y a pas d'historique. 1, on garde uniquement le précédent mot de passe et on peut aller jusqu'à 12. Donc nous, on va garder dans l'historique le précédent mot de passe, ce qui permet d'avoir quand même accès au précédent mot de passe si jamais il y avait, il y avait un souci lors de la rotation. Ça serait du coup l'ancien mot de passe qui serait actif et au moins on peut y accéder. Donc on va faire appliquer OK. On va aussi bien sûr activer le chiffrement du mot de passe, même si ce paramètre est activé par défaut s'il n'est pas configuré, comme on peut le voir ici. Mais on va forcer les choses. Nous, on veut être sûr que le chiffrement de mot de passe est en place. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté par rapport au Labs Legacy. Et enfin, on va aussi aller dans la partie nom du compte administrateur à gérer. Donc si sur vos postes de travail et serveurs, le compte administrateur s'appelle administrateur, vous n'avez pas besoin de configurer ce paramètre. Par contre, si vous utilisez un nom spécifique, comme moi ici, c'est ADMPC, et bien vous mettez le nom ici, c'est-à-dire le nom du compte qui doit être géré par Windows Labs. Donc on fait OK. Et donc voilà, on a configuré la GPO. Il y a uniquement ce paramètre sur lequel je reviendrai après. Mais pour l'instant, on a fait, on va dire, le principal de la configuration. Donc maintenant, ce qu'on va faire, et bien maintenant que la GPO, elle est liée ici, et bien c'est aller sur un poste client, appliquer la GPO et voir si un mot de passe remonte dans l'Active Directory. J'ai lancé un GP Update Stage Force sur le Windows 10, sur le Windows 11 également. On va redémarrer les machines et on va regarder un petit peu ce qui se passe. La machine Windows 11 a redémarré, la machine Windows 10 également. Je me suis connecté dessus avec un compte du domaine. Je vais basculer sur le contrôleur de domaine de manière à regarder si dans l'Active Directory, il y a quelque chose de nouveau. Donc ici, je vais aller dans W10, regarder dans l'onglet Labs. Voilà, donc effectivement, il me dit bien nom du compte d'administrateur local Labs ADMPC. Le mot de passe, il est ici. On voit bien qu'il est chiffré. Il faut que je fasse une action pour l'afficher, ce qui en fait permet de le déchiffrer parce que j'ai les droits de le déchiffrer. Donc je vais revenir sur cette notion de droit de déchiffrer juste après. Je pourrais aussi le retrouver dans la partie éditeur d'attributs. Ici, dans l'éditeur d'attributs, j'ai bien le mot de passe dans sa version chiffrée. Je peux aussi, à l'aide de PowerShell, récupérer le mot de passe via une commande. En l'occurrence, getLabsADPassword. Donc après, on met le nom du PC, donc W-10 et on va mettre ASPLAINTEXT. Voilà, et j'ai le mot de passe qui apparaît ici en clair. De la même manière, ma machine Windows 11 doit avoir un mot de passe et on voit que c'est bien un mot de passe différent. Donc là, on a vraiment tout l'intérêt de Windows Labs, comme avec Labs d'ailleurs, c'est d'avoir un mot de passe robuste et différent d'une machine à l'autre. Ensuite, côté poste client, j'avais évoqué tout à l'heure la présence d'un journal dédié à Labs. On va pouvoir le retrouver dans l'observateur d'événements. Si on va dans les journaux des applications et des services, ici, dans Microsoft Windows, on va retrouver un journal qui va s'appeler Labs. Voilà, opérationnel. Et ici, on a des informations sur ce qui a été fait. Donc, on va pouvoir voir, par exemple, Labs a mis à jour le compte administrateur local avec le nouveau mot de passe, nom du compte. Et on a comme ça tout un suivi. C'est assez détaillé, c'est plutôt bien. Ce qu'a fait Microsoft, là, sur la partie journalisation. Et donc, on va retrouver ça sur chacune des machines. Pour ce qui concerne l'historique des mots de passe, eh bien, ce que je vais faire, c'est ici, aller sur le Windows 11, dans Labs, et je vais faire expirer maintenant. Je veux que le mot de passe, il expire maintenant. Il faut que la machine le renouvelle. Et pour pas attendre que côté Windows 11, il voit qu'il faut renouveler le mot de passe. Je vais ouvrir une console PowerShell et je vais faire un Invoc.Labs.Policy.Processing. Voilà. Et là, en fait, on lui dit de réappliquer la stratégie Labs. Et ça va lui aussi, il va aussi voir qu'il doit, du coup, renouveler son mot de passe. Et je devrais avoir du changement au niveau de l'Active Directory. Ici, je vais retourner dans Windows 11. Voilà. Afficher le mot de passe. Voilà. On voit que ce n'est plus le même qu'avant. D'ailleurs, si ici, je refais un Get Labs Password, donc je vais le faire, par contre, sur le Windows 11, j'ai un paramètre pour l'historique qui s'appelle Include History. J'ai ici le vieux mot de passe, on va dire, et ici, le nouveau. Si je m'amuse à le renouveler encore une fois, je n'aurai pas trois mots de passe, puisque j'ai activé l'historique sur uniquement un mot de passe. Donc, j'ai à chaque fois le mot de passe actuel et le mot de passe précédent grâce à la configuration que j'ai mise en place. Donc, là, en fait, je pourrais me connecter sur le PC Windows 11 pour tester avec le mot de passe qui est ici. J'ai mis le mot de passe de Windows Lab. Je vais faire rentrer, voilà, et je vais avoir accès comme ça à la machine avec le compte local et le mot de passe qui est stocké dans l'Active Directory. Dans la suite de la demo, nous allons voir comment gérer les autorisations d'accès pour lire les mots de passe, déchiffrer les mots de passe et réinitialiser les mots de passe Windows Lab. Avec Windows Labs, de la même manière qu'avec Labs Legacy, il faut donner les droits à des utilisateurs de lire les mots de passe. Donc, par défaut, c'est les admins du domaine qui vont pouvoir lire le mot de passe. Sauf qu'avec Windows Labs, il y a une autorisation supplémentaire qu'il faut donner, puisque il faut avoir le droit de lire le mot de passe, mais également le droit de le déchiffrer. Donc, pour ça, pour savoir qui a le droit de déchiffrer les mots de passe par défaut, si on regarde la sortie de tout à l'heure de la commande get-lapse à des passwords, on voit ici qu'on a un autorised décryptor qui est sur ITConnect admin du domaine. Donc, ça veut dire que par défaut, avec Windows Labs, il n'y a que les membres admin du domaine qui peuvent lire et déchiffrer les mots de passe et donc les afficher en clair. Donc, pour donner les droits à un groupe qui serait en charge de l'administration des postes de travail uniquement et qui, pour le coup, n'est pas admin du domaine, on n'est plus sur du T2, du coup, eh bien, on va devoir faire une configuration. Donc, la base de la configuration, ça va être quoi ? Eh bien, ça va être d'utiliser set-lapse-ad-read-password-permission. Donc, on a la même commande pour la réinitialisation du mot de passe, mais avec reset. On précise l'OU en question, donc là, c'est toujours l'OU PC et le groupe. Donc, moi, je veux autoriser ce groupe-là à lire le mot de passe de Windows Labs. Donc, je vais exécuter cette commande, voilà, sauf que même en ajoutant ce droit, les membres de ce groupe ne pourront pas lire les mots de passe parce qu'ils ne sont pas, ici, si je refais la commande, ils ne sont pas dans la partie Authorized Decryptor. Donc, pour ça, il va falloir que l'on remodifie notre GPO de manière à modifier un autre paramètre que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure. Donc, dans la partie System Labs, ici, on va avoir configuré les déchiffreurs de mot de passe autorisé. Donc là, on va faire activer. Il va falloir mettre soit le SID du compte en question ou soit son nom avec le domaine en préfixe. En l'occurrence, moi, ce sera donc ce groupe-là. C'est bien un groupe qui est dans mon Active Directory, ici, je vais le retrouver, le gdllaps.pw.read. et donc, c'est bien ici que c'est bien ce groupe-là que je vais mettre ici avec le nom de domaine en préfixe. On fait OK. Voilà, donc là, on va retourner sur le poste de travail. On va réactualiser les GPO et on va voir ce qui se passe après côté Active Directory. Voilà, donc je retourne sur le contrôleur de domaine. Je vais ici relancer la commande pour afficher le mot de passe. Et là, je vois Authorized Decryptor, IT Connect, et j'ai bien mon groupe. Alors, ça veut dire que ce groupe-là, il n'a le droit, il n'y a que les membres de ce groupe qui peuvent lire et déchiffrer les mots de passe. Donc, ça veut dire que ici, comme je n'ai qu'un groupe, je n'ai plus admin du domaine. Donc, si vous souhaitez que les admins du domaine soient en mesure de lire, enfin, de déchiffrer les mots de passe, pardon, eh bien, il faudra les ajouter dans ce groupe-là, faire une imbrication de groupe, puisque au niveau du paramètre de GPO, je n'ai pas trouvé le moyen de définir plusieurs noms de groupe ou plusieurs SID. Donc, il faut vraiment passer par un groupe, on va dire chapeau, que l'on va utiliser et que dedans, on va mettre les autres groupes qui doivent avoir accès, qui doivent pouvoir déchiffrer les mots de passe. Et donc, grâce à ça, à ce que l'on vient de faire, un utilisateur qui est dans le groupe, dans ce groupe-là, eh bien, pourra lire et déchiffrer les mots de passe au même titre que je le faisais depuis tout à l'heure en étant admin du domaine. Et d'ailleurs, eh bien, on le voit tout de suite à l'écran, quand je dis que l'admin du domaine ne peut plus lire les mots de passe parce qu'il n'est pas membre de ce groupe actuellement, eh bien, on voit qu'ici, je n'ai plus le mot de passe. Et il me dit que je ne suis pas autorisé parce qu'effectivement, je ne fais plus partie des comptes autorisés à déchiffrer les mots de passe. Pour finir, nous allons voir comment suivre le déploiement de Windows Labs dans le temps, puisque effectivement, là, ce serait assez simple, j'ai seulement deux machines, mais sur un parc complet où l'on peut avoir peut-être déjà du Labs Legacy, mais peut-être pas sur toutes les machines et on voudrait savoir, eh bien, est-ce que le Windows Labs prend bien le dessus, prend bien le relais? Qu'en est-il du déploiement? Puisque là, c'est simplement une GPO à activer après avoir fait les mises à jour. Eh bien, pour nous faciliter le travail, je vous propose d'utiliser un script PowerShell mis à disposition gentiment par Loic Vermann. On le remercie pour ce script-là. Le script est disponible sur GitHub, vous l'avez ici à l'écran. Je vous mettrai bien sûr tous les liens qui vont bien dans la description de la vidéo. Vous pouvez retrouver ça aussi sur itconnect.fr. Le script qui est ici, tout simplement, on va l'exécuter et on va ensuite avoir, suite à l'exécution de ce script, deux fichiers qui vont être générés au même endroit que celui où vous avez mis le script. On a un rapport HTML qui va nous indiquer le rapport d'avancement du déploiement. On a la date, l'heure, la progression et là, on voit que on a le nom de la machine, l'OS, si l'apps est activé ou non et on a aussi le type de l'apps. Là, je vois que sur mon W10, j'ai l'apps legacy et le modern l'apps, ce qui est correct par rapport à ce que je vous ai montré. et sur le W11, on a uniquement le LAPS moderne. On a comme ça un suivi, on voit que par exemple sur mon serveur WDS, je n'ai ni l'un ni l'autre donc peut-être qu'il va falloir faire évoluer ma configuration. Effectivement, SRV-WDS n'est pas dans l'OUPC donc il n'est pas dans le périmètre de ma GPO et des différentes autorisations que j'ai poussées jusqu'ici. Donc voilà, ça c'était le petit bonus pour suivre le déploiement de l'apps. Ce script est vraiment pratique qu'on peut remercier Loïc une nouvelle fois et puis n'hésitez pas à utiliser ce script qui est mis à disposition sur GitHub. Voilà cette vidéo sur Windows Labs avec l'Active Directory touche à sa fin. Nous avons vu quelles sont les nouveautés de l'apps et surtout comment ça se configurait de manière pas à pas, de manière progressive. Donc j'espère que ça vous a plu. En ce qui me concerne, je n'ai pas rencontré de problème particulier quant à la cohabitation entre Windows Labs et Labs Legacy. N'hésitez pas aussi à poser vos questions, à faire vos retours d'expérience en commentaire de cette vidéo ou sur l'article qui est disponible sur itconnect.fr. Et si vous avez besoin d'en discuter un petit peu plus, rejoignez-nous sur le serveur Discord de la communauté IT Connect où on est assez nombreux et on pourra échanger à ce sujet. Alors comme d'habitude, likez et partagez un max. Je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada